Bonjour messieurs-dames, c'est un petit rassemblement du transport pour lutter contre la concurrence déloyale. Tout a commencé avec un appel d'offre du département des Deux-Sèvres. Un appel d'offre pour construire 7 km de déviation près de Toir à hauteur de la D938. Le marché a été remporté par Vinci en toute légalité. Le problème pour les manifestants, c'est que le géant du BTP a fait appel à une entreprise franco-allemande qui y matricule ses camions en Allemagne, mais surtout qui fait travailler des chauffeurs venus des pays de l'Est. Résultat, une offre moins chère de 300 000 euros, soit 15% de moins par rapport aux transporteurs locaux. C'est de l'argent public qui finance ce genre de choses. Nous, on paye nos impôts en France et Vinci donne le travail à des entreprises étrangères qui viennent des pays de l'Est. Nous, on ne peut pas lutter. Enfin, en l'occurrence, pour un chantier qui est local, il aurait dû quand même privilégier les entreprises du transport du coin. Rappelons toutefois que la loi interdit toute préférence lors d'un appel d'offres de marché public. Alors, pour tenter d'inverser la vapeur, c'est sur les conséquences du dumping social que les élus vont tenter d'alerter les autorités françaises et européennes. Il faut à la fois rester dans un cadre légal des marchés publics. Là, la loi s'impose, y compris les lois européennes et les règles européennes. Mais en même temps, on doit être extrêmement exigeant sur le fait que ces entreprises qui sont retenues dans le cadre de contrats de sous-traitance respectent à la fois des règles en termes de conditions de travail, en termes de sécurité, mais aussi en termes de valeurs, et notamment en termes de valeurs environnementales. Manifestants et politiques demandent la tenue rapide d'une table ronde pour tout mettre à plat et se demander, par exemple, pourquoi les permis de conduire polonais ont 21 points, les bulgares 39, bien plus que les permis français qui n'en ont que 12.